— Ça va ? Il y a ses lumières ? — Oui, il y a ses lumières, là. — Bonjour. — Bonjour, oui. — Qui êtes-vous ? — Je m'appelle Jean-Guybon et je suis l'auteur, avec Marc-Olamensch, d'une émission belge au départ et qui est arrivée sur France 3 en 92, c'est l'émission Striptease. — Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette émission ? — On a fait les premiers pilotes en 84 en Belgique. Mais en fait, déjà auparavant, moi, tout ce que je faisais à la télévision belge, c'était quand même déjà un peu dans cet esprit-là, quoi. Dès qu'on travaillait sur ce média, vous savez, la télévision, c'est jamais qu'un instrument un peu bâtard, le lieu de la télévision. C'est de l'information écrite, Marc-De Guimache, c'est de la radio qui bouge. Et donc voilà. Et donc on avait, même chez moi et quelques autres, on estime avoir un instrument formidable qui était une caméra et du son direct et qu'on n'employait pas ça au tiers, au huitième de ces possibilités. Donc on a, je dirais, dans la grammaire télévisuelle, on a jeté tous les trucs qui font que la télévision n'est un peu pas très bonne. C'est-à-dire les interviews, la musique, la fausse fiction. Et donc on a, je dirais, on a jeté tous les effets pour simplement s'installer un peu plus chez les gens et vivre avec eux et essayer d'avoir un regard sans complaisance sur le réel et parler surtout de ce que peu de médias font encore, de la vie dans laquelle on vit. Alors du coup, vous décririez comment votre travail ? Est-ce que c'est du journalisme, de la sociologie, de l'ethno ? Vous ne voulez pas mettre d'étiquette dessus ? Je m'en fous, je m'en fous. C'était un truc qu'on m'a posé sans faire la question. Moi, même quand j'étais étudiant, parce que j'ai quand même fini que du cinéma. Donc ça peut être des fictions aussi ? Oui, non, non, mais on m'a posé la question. J'ai lu des bouquins, des articles, la différence entre le documentaire et le reportage, par exemple. C'est vraiment, je laisse à d'autres. Moi, je fais du strip-tease. Et puis voilà, je trouve ça très, très bien. Ça me suffit. Je trouve que le documentaire ou le reportage, il peut être bon, il peut être mauvais. Moi, je ne passe pas mon temps et je n'ai pas le temps à essayer de définir ça. Maintenant, c'est vrai que quand je dis que je fais du strip-tease, je trouve que j'ai l'impression que quand même, on voit plus clair. Ça a beaucoup plus de justification que d'essayer de réfléchir au reportage, au documentaire. Moi, je fais du strip-tease. Alors justement, entre le début où il y avait une intention de montrer la réalité avec le moins d'artifices possibles, si j'ai bien compris, et aujourd'hui, 25 ans après, presque 30 ans après, qu'est-ce que... On n'a pas bougé. Pas bougé d'un pouce ? On n'a pas bougé. Vous avez forcément appris des choses, au passage. On a un peu, dans la technique, on a été un peu plus... un peu plus dur, un peu plus tôt, il met ce refond. Qu'est-ce que vous voulez dire un peu plus dur sur la technique ? Mais on a été un peu plus... On est de plus en plus précis, je dirais, de plus en plus pointilleux. Et à la limite, on est moins encombré par la technique, je dirais. Au départ, on avait encore des hésitations. Dans le premier sujet de tribu, il y a encore un peu de musique, je me souviens. Et ce qu'il y a de plus en plus, on raconte des histoires. On a de plus, je dirais, quand on a la technique de chant, on a de plus en plus facile à raconter des histoires. C'est-à-dire qu'un début, un fil rouge, une fin. C'est-à-dire qu'au départ, nécessairement, on n'avait pas toujours, même si on avait une volonté. Donc vraiment, je pratiquement... Et ça, vous faites comment pour... On cherche avant. Vous essayez-vous chercher avant ? Vous essayez d'apprendre un peu sur le sujet, c'est ça ? Oui, il y a tout un travail journalistique de base, en amont. Moi, à un moment, je me souviens, un de mes chefs à la télévision belge, j'avais dit, écoute, moi, quand je tourne, tu ne me payes pas, je m'en fous, je veux bien travailler gratuitement. Et bien, tout content, j'ai dit, mais sauf que quand je ne prépare, tu me payes double. Parce qu'en effet, le travail en amont, les sujets de striptease, ça a parfois pris un an pour faire un quart d'heure. Donc, pour un sujet qui dure 20 minutes, c'est ça ? 13 minutes. 13 minutes en France et 20 minutes en Belgique ? Non, non, enfin, maintenant, c'est vrai que ce retent, on a un peu l'allemand de France Télévisions, d'ailleurs, on a un peu... Ils ont demandé de faire des 52, même des feuilletons, on a fait 3 ou 4 feuilletons. Mais en fait, à la base, c'est un 13 minutes, ça comprend 5 jours de tournage, 10 jours de montage, un jour de mixage. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai encore rien dit. En amont, avant d'arriver au premier jour de tournage, il y a peut-être un mois, deux mois, trois mois, un an de travail. Même ce réalisateur ne fait pas que ça, naturellement. Il y a un gros, gros, gros travail d'investigation. Et quand on commence un sujet, je me dirais, sur la vie, le truc, on connaît tout, quoi. Sauf pour ce travail-là. Où est-ce que tu as ? Sur ce film-là ? Oui, mais enfin, d'autre côté, il y a quand même eu un travail de préparation. On a quand même entre... Il y a quand même trois mois de préparation. Donc vous avez eu le projet, alors, le sujet dont on parle, là, donc c'est qu'il de référé, c'est ça ? C'est qu'il de référé, oui, oui. Donc tuer l'arbitre, en gros, quoi. Tuer l'arbitre. La vraie phrase du premier ministre pogonais qui déclenche l'histoire, c'était, j'aurais, à ce moment-là, j'aurais voulu tuer l'arbitre. C'est sa phrase de traduit du colonial naturel. Mais en fait, sur l'événement, ils nous ont téléphoné, je crois, en février, marche, dans ces eaux-là, au printemps. Toutes les discussions de mise en place, nous, est-ce qu'on va faire le film ou pas ? Moi, c'était un milieu que je ne connaissais pas spécialement. La difficulté de l'UFA, est-ce qu'on a carte blanche ? Tout ce qu'ils nous promettent au départ, ils tiennent. Comment ça se fait ? Repérer les gens aussi, ils se sont retrouvés eux-mêmes au mois d'avril, tous ensemble. Vous voulez dire repérer les gens, c'est-à-dire repérer les arbitres ? Repérer les arbitres, les connaître, voir de caprice chaud, je le dis. Ils vont voir s'ils sont des gens intéressants, s'ils ont quelque chose à dire, ou s'ils sont profondément ennuyeux. C'est un casting, en fait, c'est clairement un casting. Comme un réalisateur de films, il fait un casting, on a fait un casting, bien sûr. Oui, mais alors, donc... Mais l'événement, c'est vrai que l'événement, il dominait. Cet événement a eu lieu pendant trois semaines. Forcément, on était au jour au jour sur cet événement, même si on avait repéré les gens. Et on s'est mis dans cet événement, avec les gens qu'on avait repérés, qu'on trouvait intéressants. Donc c'est quand même un sujet un peu particulier par rapport au travail habituel, malgré tout ? Oui, mais il y a... C'est-à-dire que l'ensemble des équipes de Striptease qui est mobilisé sur ce projet-là, si j'ai bien compris ? Oui, enfin, oui. Pour se dire que... C'était pas l'ensemble des équipes, mais il y avait des gens habitués à Striptease. Voilà, et donc un temps de travail un peu différent de celui d'habitude, un investissement différent. Donc c'est aussi votre premier long-métrage, Estampied ? Non ? Il y a eu des longs-métrages type Striptease, comme ça ? On a eu des... Yvi Nant, qui a fait le truc, a fait un vrai polar en documentaire de 3 fois 50 minutes, qui est un vrai polar bien meilleur que les experts, ou un truc, qui est bien plus intéressant. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'à la sauce Striptease, c'est-à-dire à la manière de Striptease... Est-ce que c'est... C'est la première fois que je fais une commande, oui, bien sûr. Non, ce n'est pas la commande, mais une durée aussi longue. Enfin, est-ce que la durée, là, elle est... Non, mais je vais vous dire, j'ai fait un feuilleton qui fait... Le film fait 200 minutes, quoi. D'accord. Il fait 3 heures. Sur le même sujet, à la fin ? Sur le même sujet. J'en ai fait un autre, Amérique américain, qui fait aussi 4 fois 50 minutes, donc il fait 200 minutes. Non, non, il y a un truc... Moi, je vous dirais, au niveau du temps, c'est un peu l'histoire qui m'amène le temps. Si l'histoire demande 13 minutes, je refais 13 minutes. Si elle demande 52 minutes, je refais 52 minutes. Et si c'est vraiment un truc à suspense, comme on a eu sur enquête policière, eh bien, ça fait un 3 fois 52 minutes, et c'est très bien comme ça. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Quels sont les prochains projets, vos prochains projets ? Actuellement, en France, comme on attend le renouvellement du contrat, dont on a discuté de ça aujourd'hui, donc on va s'y remettre. Par contre, en Belgique, j'ai quelques sujets, notamment sur la prostitution en bord de route, qui va donner un éclairage complètement différent qu'on a de la prostitution. C'est un film plutôt assez gai, pas du tout sordide. Et je crois que les ligues de vertu et de morale vont hurler quand ils vont voir ce film. J'en ai 2-3 autres, j'en ai 2-3... C'est presque racoleur, pour le colorable. Non, 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 c'est plus... Vous savez, le sexe existe, et sur 880 sujets de striptease, on n'a jamais vraiment abordé le sexe. Donc ce sera... Une occasion. Ce sera une occasion. On a fait des trucs sur le phénomène Internet. On a fait 2 sujets de 26 minutes, qui sont entrus pour l'instant. On a fait... On est en train de monter un truc sur la fraternité pédiste, donc les catholiques traditionnalistes. On est en train de faire aussi la crise à travers une petite entreprise, une dame qui tient plusieurs magasins de chocolat et de pharmacie. Enfin, on est sur plusieurs sujets à la fois, oui, bien sûr. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous remercie. Merci à vous.